Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 17 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous, que vous commencez cette semaine, enfin que vous allez, ça dépend si vous regardez cette vidéo dimanche soir, que vous êtes prêts pour commencer une nouvelle semaine, et sinon si vous regardez cette vidéo lundi, que vous êtes aussi totalement opérationnel pour commencer cette semaine, et si vous regardez cette vidéo mardi, c'est que vous avez, vous vous êtes trompé de jour. Bon allez, c'est parti, on va aller voir lundi 17 janvier, l'énergie générale, cette semaine qui m'a l'air pas mal, avec des bonnes énergies. Alors, la maison du le soleil, déconstruction, tagada, ça craque, avec le soleil ça sera toujours positif de toute façon, donc pas de panique. Le fou, alors vraiment, une déconstruction sauvage, brutale, un événement marquant peut-être pour certains, quelque chose qui n'était pas prévu, il va falloir faire avec, il va falloir accompagner ce mouvement plutôt que de lutter contre, c'est pas forcément négatif, c'est juste que c'était pas prévu peut-être, vraiment des énergies là où on met les pieds dans le plat, ça peut être n'importe quoi, c'est très très vaste, je peux te donner plein d'exemples, mais ça peut être, bah oui, basiquement une fermeture d'école, un problème de voiture, un boulot qui prend pas le, voilà, une mauvaise nouvelle, ou une bonne nouvelle aussi, mais quelque chose qui ne colle pas avec le quotidien, l'habitude, l'usuel, et donc là, il va falloir accompagner ce mouvement, si on l'accompagne correctement, il y a quand même le soleil, derrière, il y a aussi une belle prise de confiance, donc pas de panique non plus. On va aller voir les énergies, les énergies, générales, 3 cartes, par rapport à cette maison d'yeux du lundi 17, le fou, le cavalier d'épée, le roi d'épée, et la huit de coupe, avec un cavalier de bâton, cette fois-ci, et la lune, bah oui, la lune va pas tarder là, elle est mardi, 10 d'épée, les amoureux, bon, alors, pour certains, il y a quand même une énergie, qui, voilà, la nouvelle qui tombe, l'événement qui était pas prévu, le truc, voilà, où il va falloir faire avec, elle peut être généré, cette annonce, cet événement, par quelque chose, quelqu'un, peut-être, d'au-dessus de vous, qui prend des décisions drastiques, qui ne fait absolument pas jouer son émotionnel, en ce cas, il va falloir quand même accepter, vraiment d'accompagner cette déconstruction, cette nouvelle, cet événement dans la journée, peut-être un regret, en considérant que, bon, voilà, il faut de toute façon, accompagner ce mouvement, tant pis, ça marchera pas comme on avait prévu, ça ne nous satisfera pas, comme on l'avait envisagé, mais c'est pas grave, il faut quand même, accompagner cet événement, le mieux possible, il y a le cavalier de bâton, ça peut aller vite, effectivement, ça peut être des énergies, qui vont se, résonner encore, un tout petit peu, sur ce mardi, sur ce mercredi, voilà, ça va donner vraiment le ton, l'impact, cette semaine, et après, vous allez pouvoir progresser, par rapport à cet événement, il y a quand même l'idée du fou, donc le fou, c'est quand même positif, c'est cette reprise de confiance, aussi, c'est ce lâcher prise, peut-être, par rapport à cette maison d'ue, à cette déconstruction, on va aller voir émotionnellement, ce que ça nous donne, pour voir un tout petit peu plus, les reliefs de ces énergies, émotionnellement, lundi 17 janvier, l'empereur, le roi d'épée, sur le roi d'épée, et la 4 d'épée, alors, il y a une 9 de bâton, une 5 d'épée, une 6 de denier, une impératrice, avec toutes les cartes en main, bon, alors, il peut y avoir, effectivement, vraiment, au-dessus de vous, quelqu'un, aujourd'hui, qui va, pas forcément, vous mettre des bâtons, dans la roue, dans les roues, mais prendre des décisions, qui ne vous conviendront pas, de base, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et il va quand même, falloir faire avec, donc, vraiment, l'idée, c'est accompagner ce mouvement, faire avec, accepter, cette autorité, de base, voilà, parce que, quelque chose vous oblige, pour certains, à vraiment faire un break, à rester stable, on est vraiment dans le mental, émotionnellement, on est dans la structure, la rigidité, le pouvoir, les décisions, justement, qui n'écoutent absolument pas, le cœur, l'ouverture du cœur, l'empathie, etc., il y a vraiment, il faut prendre des décisions, parce qu'il faut prendre une décision, elle est réfléchie, elle est très mature, avec l'empereur, et le roi d'épée, on a affaire à, que ce soit vous, ou quelqu'un d'autre, ça peut être vous aussi, dans ce cas-là, tant mieux, parce que c'est quand même, des grosses énergies d'autorité, mais il y a vraiment, cette maturité, c'est pas, c'est pas des énergies, de gens qui, qui prennent des décisions, sans y avoir réfléchi avant, en fait, mais il faut quand même, acter quelque chose, c'est très autoritaire, c'est très mature, c'est très cadré, et il y a du pouvoir, dans ces énergies-là, c'est pour ça que je dis, c'est tant mieux, si vous engagez ces énergies, c'est un petit peu plus difficile, pour ceux qui devront subir, ces énergies, parce que là, il y a vraiment, peut-être même, quelqu'un qui décide, d'évacuer, de manière brutale, que ce soit une relation, que ce soit, un investissement émotionnel, parce qu'on a aussi, la 8 de coupe, pour une libération, dans un objectif, quand même, de reprise de confiance, de soleil, avec la 4 d'épée, ouf, et bien après ça, après avoir engagé, ces grosses énergies, il va vraiment falloir, prendre le temps, de se restabiliser, mentalement, de récupérer des forces, un tout petit peu, pour pouvoir, je pense évidemment, du coup, engager cette semaine derrière, parce que, voilà, grosse énergie dès le départ, qui peuvent, avec la lune, je le disais, avoir une répercussion, sur au moins le mardi, le mercredi, etc, etc, on va aller voir matériellement, concrètement, du coup, ce que ça nous donne, après, c'est, avec le soleil et le fou, c'est quand même, une bonne chose, en fait, donc, si vous engagez ces énergies, vous savez très bien, pourquoi vous, vous êtes dans ces énergies, pourquoi, pourquoi vous endossez, cette rigidité, en fait, cette prise de décision, Alors, matériellement, concrètement, pour ce lundi 17 janvier, page de denier, matériellement, concrètement, qui en a, roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée, je ne sais pas, qui est ce roi d'épée, si c'est quelqu'un, dans votre vie, mon dieu, ça va être, assez intense, je pense, et la quête de bâton, après, vraiment, ouf, on se recadre, on se repose, on se restabilise, il y a le chariot, qu'on a aussi dans les énergies de cette semaine, matériellement, concrètement, la 3 de denier, une création, la 7 d'épée, faire preuve de malice, avoir toutes les cartes en main, un as de denier, on a des bonnes énergies qui nous arrivent pour la suite, donc c'est comme s'il y avait un coup, un coup là, qui était donné, peut-être que vous aviez prévu de donner, gentiment, mais là, qui tout à coup pète, une bonne fois pour toutes, et c'était peut-être pas comme ça, c'était peut-être pas prévu ainsi, c'était peut-être pas, vous pensiez peut-être préparer le terrain, et en fait, non, c'est maintenant, c'est tout de suite, ça peut être ressenti aussi, si c'est vraiment quelqu'un d'autre, là, ce roi d'épée, voilà, c'est assez, c'est too much quoi, donc, restez bien ancrés, et pensez bien que c'est pour un mieux aussi, si cette personne a vraiment des décisions à prendre, et à vous dire certaines choses, et à trancher par rapport à la façon dont elle vous considère, ou etc, ou comment ça se passe entre vous, ou dans votre travail, ça amènera des choses positives au final, donc matériellement, on a un valet de denier, un valet de denier, là, c'est peut-être vous quand même, dans cette envie de réapprendre, de réapprentissage, de ne pas être totalement, ça peut être vous, beaucoup, beaucoup plus bas, au niveau de l'expérience, que ce roi d'épée, là, ce roi d'épée, et l'association de ce valet de denier, qui a quand même envie de bien faire, qui a quand même cette ouverture, cette ouverture d'esprit, cette ouverture à tester des choses, se dire, ben oui, on va tester de nouvelles choses, allons-y, soyons très ouverts, accompagnons ce mouvement de maison de dieu, ça pourrait rendre quelque chose de stable, entre vous, avec la 4 de bâton, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément, négatif, du tout, même j'ai l'impression, parce que la 4 de bâton, du coup, restabilise ce que vous désirez, peut-être entre vous, d'ailleurs, remet les choses au clair, et rend les choses beaucoup plus belles, qu'elles ne l'étaient peut-être précédemment, là où vous vous sentiez, qu'avec la 8 de coupe, de toute façon, ça ne fonctionnait pas bien, et ça n'amenait rien de particulièrement, très nourrissant pour vous, émotionnellement, là, vous passez un cap, et donc là, vous vous engagez, vous pouvez aussi vous reposer un petit peu, dans cette 4 de bâton, et dans cette 4 d'épée, après, peut-être une journée un petit peu mouvementée, vous pouvez aussi être vous-même, dans cette réouverture, donc, de manière générale, d'apprentissage, avec des grandes décisions à prendre, par contre, par rapport à ça, et du coup, ça vous confirme que vous, vous engagez sérieusement, dans ce que vous désirez, vous pouvez aussi avoir, un petit problème, avec des enfants, le milieu scolaire, etc, etc, bon, il y a quelqu'un qui prend, des grosses décisions, et là aussi, quoi qu'il arrive, en fait, il y a quand même, un engagement, une stabilisation, au niveau de ce qui est, désirable, et désiré pour vous, dans votre vie, donc, quoi qu'il arrive, au final, ça se passe plutôt bien, on va aller voir, les énergies aidantes, et ça remet, avec le chariot, ça remet, vraiment en mouvement, quelque chose, de manière positive, triomphale, c'est réussi ça, c'est quand même l'idée, de reprendre un petit peu, les rênes de la situation, hop là, j'ai les cartes, qui se sont inversées, on va aller voir, énergie, donc en fait, c'est très bien, il faut, il faut aujourd'hui, qu'il se passe quelque chose, de fort, il faut accepter, cette énergie forte, là, de roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée, que ce soit vous, ou quelqu'un d'autre, qui remette les idées en place, une façon de faire, etc., ça ne peut être que positif, mais ça vous demandera, un petit temps de récupération, pour la suite, et de stabilisation, alors énergie aidante, pour ce lundi 17, qui commence fort, 5 de denier, énergie challengeante, 6 d'épée, et le magicien, la 9 d'épée, effectivement, il y a un blocage, qu'il faut déconstruire, il faut vraiment, prendre de grandes décisions, après on a une 2 de coupe, il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle, se remettre au boulot, là, ce qui va nous aider, c'est cette notion, de vraiment, d'être dans la panade, alors peut-être, pour certains, effectivement, la voiture qui casse, le truc qui ne marche pas, l'accident bête, quoi qu'il arrive, c'est la journée poisse, etc., qui va vous faire, en fait, transformer un petit peu en Hulk, j'ai l'impression, et qui va vous dire, qu'il faut que ça change, il faut que cette journée se finisse, il faut voir les choses différemment, il faut agir, il faut prendre des décisions, il faut avoir une grosse maturité, il faut accompagner ce mouvement, c'est de se dire, on est capable de gérer cette sensation-là, de pénibilité, et en fait, on va se rendre compte que finalement, c'était plutôt pas mal, on peut se reposer là, à la fin de cette journée, mais d'affronter la difficulté, vraiment, aujourd'hui, est une chose positive, cette sensation de manque aussi, ça peut être vraiment aussi d'affronter, de prendre des décisions, par rapport à une sensation de manque physique, aussi de cette prise de conscience, de voir qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ça peut être intérieur, ça peut être un manque ressenti, par rapport à des gens qui vous manquent, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être, voilà, il y a un souci, il est là, il est là aujourd'hui, et il avance, il accélère le processus, pour prendre de grandes décisions, j'ai l'impression, le challenge, c'est la 6 d'épée, c'est quand même d'accepter, de prendre de la hauteur sur la situation, de se dire, fou, on va quitter, jusqu'à ce que chose qui est stérile, qui n'amène rien, c'est un peu comme cette suite de coupes, cette suite de coupes, on comprend bien que toutes ces coupes sont vides, et c'est pour ça qu'il faut se remettre en mouvement, et décider d'aller chercher, une coupe émotionnelle pleine, là, la 5 de denier, c'est quand même, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il y a vraiment, matériellement, physiquement, un ressenti de manque, donc, s'il y a un manque, c'est qu'il n'y a pas, ce dont on a besoin, la 6 d'épée, précédemment, il y a la 5 d'épée, qui est une prise de tête stérile, qui ne mène absolument à rien, non plus, donc, il faut envisager là, de faire ce mouvement, de reposer votre mental, d'engager vos désirs, ça c'est sûr, mais surtout, d'envisager aussi, que là, vous êtes sur une situation critique, aujourd'hui, si ça vous arrive, il ne faut pas y rester, en fait, il faut vraiment, littéralement, accompagner cette déconstruction, pour pouvoir passer ce cap, passer le pont, passer l'autre rive, et voir un tout petit peu plus loin, si vous y êtes, donc, pour ça, il ne faut pas entretenir les conflits, il ne faut pas, vous-même, entretenir et nourrir vos conflits internes, rester dans la neige, le froid, rester au milieu de toute cette coupe émotionnelle vide, vous avez besoin d'autre chose, donc, il faut aller le chercher, et il faut accepter, soit, que quelqu'un d'au-dessus de vous, prenne une décision par rapport à ça, ou que vous-même, vous preniez une décision claire, nette, précise, mature, par rapport à ce manque-là, justement, bon, et bien, c'est une grosse journée, on va aller voir, le conseil pour tout le monde, après, ça vous redonne, après, en dos de deck, il y a quand même, le chariot, le magicien, le cavalier de bâton, et la neuf de bâton, ça vous redonne de l'élan, ça vous redonne du potentiel, et j'ai vu des as aussi, ça vous redonne, ça vous redonne, le soleil, qu'on a en dos de deck, avec le fou juste derrière, on va aller voir, un petit conseil pour les béliers, pour ce lundi 17 janvier, les béliers, neuf de bâton, vous pouvez y arriver les béliers, il faut sortir de votre prison mentale, vous vous auto-bloquez peut-être, vous vous interdisez des choses, vous vous interdisez d'incarner une énergie d'empereur, de roi d'épée, de vous dire qu'il faut, vous pouvez basculer, qu'il faut garder cette ouverture, il y a beaucoup d'interdiction mentale chez vous, sortez de ça, parce que ça ne vous mène à rien, ça vous bloque dans des 5, dans une 8 de coupe, où vous êtes encore en train de regarder ce qui est vide, au lieu de vous relever pour aller chercher ce qui est plein, neuf de bâton, vous avez des désirs, ils sont peut-être impressionnants aujourd'hui, vous êtes peut-être très impressionnés, ça vous met peut-être à l'épreuve, mais vous pouvez y arriver les béliers, on va aller voir le conseil pour les lions, un petit conseil pour les lions, valet d'épée, alors, et 8 de bâton, et 8 de bâton, oui, alors les lions, là, ça peut arriver de manière totalement imprévue, acceptez ce qui peut arriver par message, communication, soyez très ouvert là-dessus, parce que ça peut vraiment, des nouvelles peuvent passer, et être un petit peu marquantes par rapport à ça, il faut quitter une crise, vous avez peut-être l'opportunité là, même si c'est difficile, de sortir d'une crise, alors peut-être avec quelqu'un, une relation, une crise interne aussi, avec vous, dans ce cas-là, il faudrait avoir un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit, et ce qui est de s'informer, de faire des recherches, pour vous aider, pour trouver des solutions, pour prendre des décisions, si vous avez vraiment un conflit interne, par exemple, ou des soucis, une petite, voilà, un petit côté dépression, un petit côté avec la 5 de denier, et la 8 de coupe, il y a quand même ce côté, il y a besoin d'une récupération, d'une guérison, donc allez chercher, allez chercher des infos, allez chercher de nouvelles méthodes, allez chercher quelqu'un qui pourrait vous aider par rapport à ça, soyez beaucoup plus ouvert, et prenez de grandes décisions, soyez ouverts à ça, aujourd'hui les lions, on va aller voir, le conseil pour les sagitaires, un petit conseil pour les sagitaires, 5 de coupe, alors là, il y a aussi un petit souci, par rapport à un émotionnel raté, il y a le roi de denier, qui est là pour prendre de grandes décisions, toujours, la 10 d'épée, qui est là pour vraiment mettre un grand coup, achever la goutte d'eau, qui fait déborder le vase, tout ça, tout ça, il y a le pape, une façon très cadrée, très structurée, il y a la maison d'yeux, qu'est-ce qu'elle nous dit cette maison d'yeux, d'achever un fonctionnement qui ne convient plus du tout, par rapport à peut-être une façon de faire émotionnellement, qui ne va pas, ou l'idée d'être toujours concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de voir ce qui a marché peut-être aussi, ou ce qui pourrait à nouveau marcher, ou marcher, ou qui vous a apporté quelque chose, puisqu'on est quand même sur une cisse de coupe derrière, de voir le bon côté des choses, plutôt que le mauvais côté des choses, ça serait intéressant pour vous les sagittaires aujourd'hui, en plus on vous demande d'être vraiment dans la matérialité de la vie, d'être capable de faire fructifier, même des échecs en fait, dans le bon sens du coup, d'en retirer plutôt le meilleur que le mauvais, voilà, essayez de voir les choses, le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide, les sagittaires aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les Gémeaux, petit conseil pour les Gémeaux, ce lundi, reine de bâton, alors reine de bâton, chariot, reprenez les choses en main les Gémeaux, il y a un pouvoir d'attraction à travailler, vous pouvez emmener les gens dans ce que vous voulez faire, vous pouvez prendre de grandes décisions, vous pouvez être attractif ou attractive, séduisant ou séduisante, vous pouvez obtenir ce que vous désirez, il y a vraiment un travail à fournir là-dessus, mais pour ça, il faut reprendre les rênes de la situation, il faut arrêter de se laisser brinque-balayer, il faut quitter une crise mentale aussi, encore et toujours, les Gémeaux, arrêtez de se prendre la tête, jouez la séduction, jouez le feu, jouez l'élan, jouez l'envie, jouez la passion, jouez aussi l'idée que vous pouvez embarquer les gens dans votre histoire, si vraiment vous avez envie d'embarquer des gens dans votre histoire, c'est le fameux pouvoir d'attraction. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances, pour ce lundi, la justice, voyez les choses en face, faites en conséquence, il y a peut-être besoin de demander pour vous réparation, avec la 6 de denier, il y a un rééquilibrage à faire, si on vous avait beaucoup donné, si vous avez beaucoup souffert, justement, il est temps de retourner à un équilibre, donc de récupérer ce qu'on vous a pris, pour certains balances, vraiment la notion de la justice, là vous êtes à fond dedans, demandez beaucoup plus de respect aussi envers vous-même, arrêtez de vous faire marcher sur les pieds, là j'ai l'impression, pour certains balances, voilà, voir la vérité en face aussi, s'il y a une déconstruction, des mauvaises nouvelles, etc., ou des surprises, ça peut vraiment être aussi des surprises, qui n'étaient pas, voilà, ce n'était pas prévu, donc il va falloir faire avec, et bien il faut vraiment faire avec, du coup, il ne faut pas être dans le déni quand même, être sur la question aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les versos, un petit conseil pour les versos, le papa, les versos, officialiser, officialiser des choses, cadrer, structurer, avec l'empereur, le pape, le roi des pés, là, il faut être droit dans ses bottes, très cadré, il y a une déconstruction aussi à faire, sur un manque de projection, officialiser les choses, les versos, il faut, voilà, être sûr de ce que vous valez, de la façon dont vous voyez les choses, de votre propre valeur, de votre moral, de ce que vous voulez incarner dans ce monde, il faut être très, 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 très clair par rapport à ça, aujourd'hui, les versos. on va aller voir le conseil pour les cancers, un petit conseil pour les cancers, et bien le jugement, alors réactionnement, mais restez bien ancré quand même, restez bien ancré dans la matérialité, vous aurez toutes les cartes en main pour la suite, mais ne vous laissez pas déstabiliser, peut-être que là, vous avez un déclic, ou vous pouvez avoir l'occasion d'un déclic, de voir que, malgré tout, vous ne cédez pas, vous êtes un peu comme le roseau qui plie, mais ne cède pas, et que ça peut réveiller quelque chose en vous, du coup, cette puissance-là, que vous pensiez peut-être avoir perdue, donc accepter ces réactionnements, cette révélation, peut-être, avec la maison de Dieu et le jugement, il y a vraiment peut-être pour certains, un grand chambardement, un grand déclic, à accompagner, gardez quand même les pieds sur terre, là-dessus, on va aller voir, le conseil pour les scorpions, pour ce lundi 17, 3 d'épée, la force, bon, alors vous, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas trop là, il va falloir soit sentir que vous êtes soutenu, si vous êtes en couple, ou avec une personne, votre meilleure amie, ou quelqu'un avec qui vraiment vous êtes dans une fidélité extrême, là, elle peut vous aider, vous avez vraiment besoin de ce clan-là, de ce soutien-là, sur une relation amoureuse, il y a quelque chose qui se déconstruit, ou qui change, qui bouge, il faut passer à autre chose, il faut faire cette bascule, pour ressentir aussi s'il y a ce manque, ce manque qui peut vous aider à voir que la réalité, ça ne va pas du tout là, en fait, bon, alors ça ne va pas du tout, et c'est là que c'est intéressant de le sentir, le maîtriser, le ressentir, sans paniquer, pour pouvoir faire et prendre des décisions par rapport à ça aussi, les scorpions, on va aller voir le conseil pour les taureaux, ce lundi, les taureaux, pas du tout, les poissons, pourquoi je dis les taureaux, les poissons, les poissons, cavaliers de bâtons, mettez-y un grand coup, voyez ce que vous pouvez faire avec les autres, comment ça peut être constructible, faites-vous aider si vous avez besoin, il y a le soleil, il faut sortir d'un blocage, qui peut être juste dans votre tête, en fait, les poissons, vous vous auto-bloquez sur quelque chose, là, il faut voir les choses différemment, vous pouvez être vraiment, vous pouvez avoir besoin de temps, ou avoir l'impression que vous avez besoin de temps, alors qu'on vous demande, ou d'isolement, ou que vous avez besoin encore de réflexion, voilà, alors qu'en fait, on vous demande d'y mettre un grand coup, donc qu'est-ce une illusion, peut-être que vous avez vraiment besoin de quelqu'un, pour vous aider là, sur ce coup là, à vous sortir de là, les poissons, on vous demande d'y mettre un grand coup là, et de voir ce que vous pouvez faire avec les autres, on va aller voir le conseil pour les taureaux, un petit conseil pour les taureaux, 6 de coupe, et le diable, bon, alors, il y a quelque chose à faire les taureaux, par rapport à une relation passée, peut-être, un lien à l'enfance, aussi, ne gardez que les bons souvenirs, il y a un problème avec le diable et la maison de Dieu, il y a un fonctionnement un petit peu compliqué, qu'il faudrait achever, un lien peut-être, qui devient un peu toxique pour vous, il y a eu des bons moments, mais bon, voilà, c'est quelque chose à déconstruire, vous avez un manque de projection possible, il faudra engager vos nouveaux désirs à vous, j'ai l'impression, apaiser la situation, les taureaux, revenir à beaucoup plus d'équilibre, et de sincérité émotionnelle avec les autres aussi, on va aller voir, le conseil pour les vierges, un petit conseil pour les vierges, la mort, transformation, reine de coupe, une petite angoisse sur la question, fardeau, mais on se projette positivement, bon an, mal an, allez, on va y aller, il y a une transformation à faire, alors elle est peut-être forcée, brutale, imprévue, pas du tout comme vous l'aviez envisagé, peut-être qu'elle est trop pressante, ou elle n'arrive pas, voilà, il y a un petit souci par rapport à ça, par contre, ça serait intéressant d'en profiter pour accompagner cette transformation, mais avec le plus grand, il y a ce côté, sacraliser cet événement, pour l'accueillir pleinement, pour pouvoir accepter d'être différent, en sortant de cet événement là, il y a cette importance là, que je ressens pour vous les vierges aujourd'hui, alors ça peut être sur plusieurs jours, c'est ça, la mort, on peut vraiment accepter, que cette énergie puisse vous suivre, sur plusieurs jours, puisque ça demande une certaine sacralisation, compréhension, affirmation, etc, etc, donc ça, voilà, engager ce processus là, peut-être sur un événement marquant là, qui va vous perturber un petit peu, et qui va vous transformer cette semaine, on va aller voir le conseil, pour les capricornes, un petit conseil pour les capricornes, tempérance, douceur, compréhension, guérison sur une situation, sur la nouvelle, sur la pleine lune, qui va arriver le mardi 18, également, prenez le temps, comprenez ce qui est en train de se passer, lenteur, et acceptation de la situation, ne coupez pas les énergies, voyez ce que ça donne, laissez infuser, il y a vraiment la capacité chez vous, à tempérer, à apaiser, à guérir quelque chose, et peut-être à guérir les autres aussi, et à apaiser les autres aussi, pour vous les capricornes, sur ce lundi, on va faire les petites missions de vie, aujourd'hui nous avons, Kali, qui nous tire la langue, nous avons, Tamas, le petit gros qui fait la sieste, et nous avons Diana, princesse des cœurs, allez c'est parti, alors pour ceux qui auront choisi Kali, mon petit message, ah bah sur internet, la technologie peut t'aider, dans la manifestation, de ta mission de vie, que ce soit via les ressources, que tu y trouveras, ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard, pour ceux qui auront choisi Tamas, écoute ton intuition, la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition, qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre, jusqu'à présent, fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin, et pour ceux qui auront choisi Diana, ne sois pas trop exigeant, avec toi même, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut, et de chercher la perfection, faire de son mieux, est la seule chose qui compte, tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, comme tu es, on va finir par, la petite carte d'inspiration, de ce lundi 17 janvier, commence fort, 17 janvier, troisième semaine, de cette nouvelle année, c'est parti, il n'y a rien de plus sexy, que ma vérité authentique, je vous souhaite donc, un excellent lundi, et je vous dis, à demain, parce qu'il y a rien, il n'y a rien, tu es, sonゴe, sans hitler, tu es,